et victor une fois que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé c'était un pingouin sportif qui êtes vous bienvenue à cet endroit n'a pas l'air très accueillant ou je reviens bon je reviens c'est pour s'en aller le voodoo gentleman est-ce qu'un mot de passe c'était vraiment nécessaire margot m'a parlé de vous je suis heureux de vous voir bien portant oui parce que margot elle veut tuer son mari le voodoo gentleman, tu fais voodoo ? je fais voodoo ? je recherche euh et si je me souviens tout a commencé quand j'ai trouvé ce livre alors tout a commencé plutôt quand quelqu'un est venu dans ta bibliothèque en te demandant si tu avais ce livre nuance donc le livre en question c'est le necronomicon qu'on a trouvé dans notre bibliothèque je crois qu'il y a une petite couture je vais mettre un motis qui servent je fais un motis qui servent il y a une plus plus excitante un motis qui servent vous avez fait ça par lui ? je vais utiliser ça le voodoo du vixens est-ce que c'est le... le... le necronomicon en toute sa chanson non 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 vous donnez ça vous devriez pas touché Oh mon dieu, je suis certainement heureux que je ne suis pas dans vos chaussures. Je ne peux pas vous aider avec votre chat, mon ami. Il y a des choses dont même je ne m'en fasse pas. Mais Voodoo, Voodoo, Shmoodoo, ce livre est l'internat ultimité. Eh bien, je ne le garderais pas dans mes poches de pantes, juste en disant. Tu as ruiné Voodoo pour moi, j'espère que tu es heureux. Mais ma fille... Oh, les filles, nous n'avons jamais vécu. Quelles sont les symptômes, Fritelle ? Elle n'a pas commencé à parler. Oh, regarde, la fille parle. Allez, 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 tu vois le fou ! Elle n'est vraiment pas heureux avec sa situation actuelle. Oh, tes dieux, j'ai déjà eu l'ai eu l'impression. Peut-être un pince, mais il n'y a pas de douleur. Comment ça peut être ? C'est vrai, Voodoo M.D. Eh bien, merde, euh, je veux dire... Alas ! Oh putain, on a du texte. Comment avez-vous su immédiatement que c'était le véritable Necronomicon ? Ou bien, quel genre de business vous avez là de toute façon ? Ou alors, oh, et un de mes amis a aussi été kidnappé ! Oui, parce que bon, à la base, c'était pour retrouver le mec qu'on avait commencé à enquêter. Enfin, est-ce que vous pouvez au moins me conseiller ? Ou je reviens tout de suite. Comment est-ce qu'il a su que c'était le Necronomicon ? Comment est-ce qu'il a su que c'était le Necronomicon ? La plupart d'entre eux, on l'imagine que c'est tout noir. Boundé dans la peau humaine. Baring. Les yeux. Les uniquement les initiateurs connaissent que c'est vraiment un de ces vestes britanniques. Vous savez, les choses avec toutes les trucs criss-cross. Oui, pourquoi c'est ça ? Je pense que parfois tu vas juste fou avec les triangles, et ça ne se trouve pas mal comme un design que tu penses. Encore, le contenu est plus que ça. C'est bon pour ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est joli, ce Necronomicon. Bon, je... Je vous laisse lire les sous-titres. Quels types d'opérations que tu fais ici, en tout cas ? Une qui reste à l'extérieur de se déranger avec les anciens. Mais c'est juste comme une courbe personifiée. Ceci devrait être plus facile, c'est vrai ? Tu penses. Attends, bonne idée, parlons lui du kidnapping. Oh, et un ami de moi a été kidnappé aussi. En fait, un de mes amis a été kidnappé. Il y a plein de fautes par contre. C'est un ami très rapide. Nous avons parlé pendant environ 5 minutes. Donc, c'était en fait... Quelqu'un hors de la rue. Nous n'avons pas tous, en tout cas, quelqu'un hors de la rue. Vous êtes tous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois, on a des ER ou des EZ qui sont inversés. Bon, est-ce qu'il peut nous conseiller quelqu'un au moins ? Peut-être quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un. C'est un ami de Dagon. Un ami de moi. Un homme fou et assez passionné pour s'ouvrir les mystérieurs occultes de la Necronomicon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il vient vraiment te dire ça. Vous savez, je pensais que vous vouliez faire une pause dramatique. Ou parlez-moi un peu de cet intrus Dragon mystérieux. On va faire la pause dramatique. Je pensais que vous étiez pour une pause dramatique. Mais tout ce que je dis est dark et morbidement fascinant, c'est vrai ? Oh, absolument. Juste une seconde avant, je pense vraiment que j'ai détecté des gosses. C'est génial. J'ai travaillé sur mon ordre et délivré. Tell me more about this dark intruder Dragon guy. Dagon, not Draygon. The terrible god of the murky abysses. The one who seems to have Fishmouth in his clawed grip for decades now. Man, where do you get all this stuff ? I am a student of the occult stuff, my greenhorn friend. Plus wikipedia. Plus wikipedia. Donc ce Dagon avait l'empris sur Fishmouth depuis des années. Dagon a had Fishmouth in his clawed grip for decades. He's the mayor then. Worse than that if you can imagine. But this is all hearsay. Since most people have been just avoiding Fishmouth for years and years. I haven't talked to my friend in ages. Different cell phone carrier. That and little to no reception. About this dark student. Comment est-ce que je peux trouver cette étudiant ? I'm really on the fence here about telling you more. This could be very dangerous. And men in red shirts are notoriously unlucky. Stop reinforceing the stereotype. Is this about money ? Money ? Now, I always seem to end up working for free anyway. Please tell me who the man is. Sounds like he's our only chance. It is with great difficulty that I even utter his name. Not if you keep interrupting me. Are you sure you're ready to hear his worldly denomination spoken out loud ? Hit me. I'm bracing myself. His name is Bob Olmstein. Bob Olmstein. Soit, rien que de le dire, mon sang ne fait qu'un tour et se fige en même temps. Soit, je suis presque sûr que c'est le nom du concierge de notre immeuble. Soit, c'est vraiment facile à dire. Soit, il n'a pas un neveu qui joue pour les vrilles. Vas-y, le concierge de notre immeuble. Donc, vous me dites que je peux trouver Bob Olmstein à Fishmouth. C'est ça ? Alors, vous dites que je peux trouver Bob Olmstein à Fishmouth ? Eh bien, oui. Mais laissez-le savoir que je ne vous conseille pas d'aller là. Ça ne ressemble pas que j'ai un choix de la route. Pouvez-vous me dire comment je peux le traquer dès que je suis là ? La dernière fois que nous avons parlé, il était à la maison de Finman. C'est bon. Juste rappelons, nous ne allons pas aller à Fishmouth. Fishmouth. Oh, ça ne va pas être si mal à Fishmouth. Je pense. Ça devrait aller. Taxi ! Pouvez-vous me prendre à Fishmouth ? Hey, taxi. Pouvez-moi à la maison de Finman, à Fishmouth. Oui. C'est vraiment drôle. Lorsqu'on perdait le temps de la cabbie avec des brûlés. Non, je suis sérieux. Pouvez-moi à Fishmouth. On ne va pas aller à Fishmouth. Je vais être drôle. Vous pouvez payer 4 fois de faire. Ce n'est pas avec Don. Vous pensez que Donkham a été très éloigné ? Attends pour que vous aurez un brûle de fishmouth. Alors, allons-y. Le mien ne peut pas m'y aller, ami. Ces gens-là, les fishmouths, ils risquent leurs scales d'une anchovie. J'ai ce cookie suspicieux. Pouvez-le-le-le-le-le-le-le-me. Quelques dents hippies m'a fait un de ces trois mois avant. J'ai vu des tentacles et des choses incroyables pour une semaine après. Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Vous voulez un climat ancien et maudit ? Non, j'ai déjà un de ces. C'est plein de chaussures de ma femme spéciales. C'est plein de chaussures de cajuns. J'ai ce chat de chat. On a tous nos trois à porter. Amen, frère. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'amener à Fishmouth ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'amener à Fishmouth ? Fishmouth. Azenath. 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 Il est de moins en temps que lui-même. Il est de moins en temps que lui-même. C'est sérieux mec. Est-ce que vous pouvez me parler d'Hasenath du coup ? Il va falloir s'en débarrasser pour pouvoir aller à Fischmas. C'est une tête de poisson. J'espère que ça va vous aider. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer sur Ed ? Le nom est Edward. Edward Derby. C'est mon cousin. Il soutient les tentacles. Je ne t'en souviens pas beaucoup pour de la bière ou de la viande d'huile. Merci. C'est très intéressant. Ok, j'ai compris. D'accord, mais du coup, je la trouve où à Sennath, moi ? Ah, il n'est plus là, la dame. Margot, c'est ça. Il s'appelait Margot. Par contre, il y a toujours la petite fille. Bon, elle a une tête de poisson qu'il m'a dit. C'est la porte à la fisserie. J'aime que l'eau juste là, entre ces monstres et moi. C'est fermé et fermé. Nous avons plus de poisson à faire, Buzz. Je vois ce que tu as fait là. Nous avons plus de poisson à faire, Buzz. Je vois ce que tu as fait. Je peux descendre plus haut que ça, facile. Hé, petite fille, comment tu as descendre et me faire ce poisson pour moi ? Eh bien, tu dois te demander, Buzz. Qu'est-ce que nous avons obtenu de m'exerter moi-même dans cette manière ? Eh, n'importe quoi pour maintenant, je pense. Tu vois ? Ne t'invite pas, t'invite. C'est bon, Buzz. Tu t'es embarrassé toi-même. Tu ne veux pas faire ça juste pour mettre un sourire sur cette petite fille ? Tu veux dire, c'est la pêle abomination ? C'est-ce que nous avons rien à faire avec elle ou son face ? C'est-ce que ça ? Ton cœur est la tip de la glacelle qui a été accidentellement coupé par un grand, vieux, vieux sea-monster, petite fille. Ne t'essayer de me tromper. Ça ne va pas. Ça ne va pas travailler. Si tu es en train de garder les gens dehors de Fishmouth, ça marche. C'est vrai qu'il y a marqué Fishmouth Own. Fishmouth Own. C'est là. Maintenant, je suis celui-ci dans le théâtre qui lit le titre. N'a rien à faire avec ou avec ça. A priori, il y a des chances que ce soit effectivement... Je peux cliquer cette chose. Pas de problème. Je n'ai juste pas de raison pour ça. Je ne peux pas atteindre ici. Qui a une poupée-poisson quand même ? C'est à la gamine qui est juste à côté, on est d'accord ? Je me souviens que une petite élevation pourrait alterer ma perspective sur les choses. Je ne suis pas peur ou quelque chose. Je n'ai juste pas... Tu parles avec elle, ok ? C'est ce garçon bizarre, Priscilla. Tes parents ne sont pas dans le coin ? Maman et papa ont changé à Fishmouth l'année dernière. Et nous allons y aller aussi. A bientôt. Je ne peux pas. Pensez-moi. Pensez-moi ! Je suis foutu sur les doigts. Salut Starnight, comment ça va ? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On est sur Jbus en ce moment. Donc un point and click qui est sorti sur Switch il y a peut-être deux semaines à peu près. Peut-être un chouïa plus entre deux et trois semaines. Chaque semaine, je fais un live où on passe en revue tous les jeux qui sont sortis sur Switch la semaine passée. Et du coup, sur Discord, je fais un sondage qui permet de déterminer quel jeu qui est sorti cette semaine-là. Je vais prendre et on va tester en live. Et il y a deux semaines, c'était Jbus qui a gagné le sondage. Mais du coup, c'est un point and click où il y a énormément de possibilités. Et donc, du coup, trouver la bonne, ça peut parfois être un peu laborieux. Là, en gros, j'en suis encore au tout début du jeu. Là, je sais que j'ai ça. J'ai une poupée poisson à récupérer. Est-ce que je peux pas essayer de... Mais... Là, la canette, je peux pas la balancer sur le poisson ici ? Je n'ai pas une clue pourquoi je fais ça. Pour faire tomber la poupée poisson, peut-être, pour la rendre à la petite fille. Oui, c'est allumé surtout. On pourrait frapper au moins. Je connaissais pas. Ben, le nom complet, c'est Jbus a Cthulhu Adventure. Et en fait, on joue un bibliothécaire. Un jour, il y a un mec qui est venu. Qui lui a demandé si jamais il avait le Necronomicon. Et on lui a dit, ben non, mais en même temps, ce livre, c'est une légende. Enfin, c'est bizarre. Juste après, explosion à la bombe. Enfin, explosion à la bombe. Attentat à la bombe. Il s'est fait enlever sous nos yeux. Et on a trouvé le vrai Necronomicon dans notre bibliothèque. On l'a rapporté chez nous. On a lu une formule random et notre chat s'est mis à parler. Ça fait peut-être beaucoup d'infos d'un coup. Mais en gros, c'est l'idée. C'est ce qui s'est passé. Et du coup... Voilà. Ça tempête toujours d'être humanisé. Donc voilà. Le plot est intéressant. Mais c'est vrai que, étant donné que le scénario est toujours super ralenti. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est parfois un petit peu compliqué. D'ailleurs, il n'y a pas de système d'indices. Et ce serait vraiment appréciable, je pense. D'ailleurs, environ deux semaines après, j'essaie de faire une petite review où je fais un petit bilan de ce que je pense du jeu. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Etc. Un peu en mode test, tu vois. Là, je ne l'ai pas encore fait et je pense que le bilan, je vais le faire dans un certain temps. Parce qu'il vaut mieux que j'avance un petit peu dans le jeu. Là, je suis chez moi. Mais du coup, ce n'est pas... Ça ne sert à rien. Mais voilà, je suis vraiment tout au début du jeu et je suis régulièrement bloqué. Là, plus haut, ensuite, c'est la bibliothèque. Mais la bibliothèque, il n'y a vraiment rien à faire. En gros, pour chaque objet, quand on a le pont, on a le choix entre le regarder, essayer d'interagir avec ou demander à quitter ce qu'elle en pense, quitter étant notre chatte. Et ensuite, tu vois le nombre de choses avec lesquelles on peut interagir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Sans parler qu'on a aussi du coup un inventaire où on peut examiner ou alors faire interagir avec n'importe quel élément du décor. Ça donne quand même un jeu avec énormément d'options. Et c'est parfois... Il faut trouver... Tu ne peux pas y aller par tâtonnement comme dans la plupart des point and click. Si jamais tu es bloqué, tu vas essayer de faire toutes les combinaisons et puis tu vas voir si jamais tu vas réussir. Là, je n'ai rien de check en fait. Hello, opérateur ? Je n'ai jamais entendu celui-là avant. Je ne veux pas, et ça ne veut pas moi. Ok. Une végétation étrange. Il y a des vins étranges spikés partout dans ce endroit. C'est un coffre vaudou. On va pouvoir peut-être voir s'il y a des choses à l'intérieur. Si jamais il accepte de... Il paraît que les chats absorbent l'énergie négative. Mais on ne va pas risquer d'elle napper sur cette chose. T'as pas autre chose à me dire ? Est-ce que monsieur, tu peux... J'ai besoin que vous m'aidiez à aider quelqu'un d'autre. Ah ! Coucou Edole, comment ça va ? Non, rien comme ça. Il y a un cabbie d'aujourd'hui et son corps de cousin est apparemment posséde par sa femme, Asenath. C'est comme si il sache les corps avec sa femme contre sa will. La femme sache ? C'est fou ! Oui. En tout cas, aidez-moi, aidez-moi son corps de cousin s'en sortir de ce personnage de Asenath. Je serai toujours là, je vais streamer toute la soirée je pense. Je pourrais aussi vous donner une main avec ce business de possession. Une vraie magique Boudou ? Ma marque spéciale de ça, oui. On va devoir créer un jibus, mais je vais faire la revue des sorties Switch de la semaine. Et ensuite, on va se mettre sur Asenath. Vous aurez besoin d'un doll. Bien, ça va sans le dire. Ensuite, vous aurez besoin d'une chose qui corte, corte ou sévore. Et enfin, quelqu'un... Comment peux-je mettre ça ? Attractif. Nous ne parlons pas d'un poupée de personnes attaquant, c'est vrai ? Oh non, j'ai un mot. Ne faites pas de problème physique. Oh, oh, et une autre chose. Vous aurez besoin d'un ordre que nous les utilisons. Alors, de quels objets j'ai besoin pour le sort déjà ? Si j'ai bien compris, il faut une poupée, quelque chose de tranchant et une personne séduisante. Pouvez-vous me dire quels items que j'ai besoin pour le spell ? Vous aurez besoin d'une doll. Ça va sans le dire. Ensuite, vous aurez besoin d'une chose qui corte, corte ou sévore. J'ai des ciseaux sûrement. Et des poupées, je sais où il y en a. Attractif. Vous avez des poupées dans le coin, tiens. Vous avez des poupées dans le coin, tiens. C'est ma collection privée de Buzz, pas touchy. Mais je ne sais pas où trouver une poupée à cette heure. Oh, c'est plus facile que vous pensez. Comme prendre un cadeau d'un bébé. Mais... J'ai trouvé ces ciseaux. J'ai trouvé cette photo d'un mannequin homme. Ah, oui. Un jeune homme. Ça va. J'aime bien Assassin's Creed à toutes. Ok, à toutes, Star Knight. Où pourrais-je trouver l'ordre d'utilisation des ingrédients ? Je ne sais pas. Peut-être... Dans un endroit où on peut le savoir. Ah, bah, la bibliothèque peut-être. J'ai pas de poupée. Je vais être là Buzz. Mais j'ai pas de poupée non plus. Il y a la poupée poisson de la gamine. Ou alors la poupée qu'elle tient à la main. Si jamais on arrive à récupérer la poupée poisson, peut-être qu'elle nous la donnera, je sais pas. Ok, la bibliothèque est juste là-haut. Ah. Tout est propre, c'est bizarre comme traduction pour « all gone ». Tout est propre, c'est bizarre comme traduction pour « all gone ». C'est la poupée poisson que j'ai besoin maintenant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai besoin maintenant. J'aurais mieux regardé le premier. Un livre très intriguant. Peut-être que je devrais prendre un regard plus rapide. Je ne sais pas. J'aurais mieux... Fais-le toi-même. C'est toi qui a des pouces opposables. Tiens. Fais-le toi-même, c'est toi qui a des pouces opposables. Une très conveniente traite sur l'ordre que les ingrédients de voodoo magiques devraient être utilisés. Wow. Conveniente, pour le dire le moins. Les notes mentales. Parfois, examiner des objets plusieurs fois, vraiment paye-t-il. Les objets peuvent parfois valoir la peine. Merci. Et donc là, j'ai pu prendre le bouquin. On va voir. Ok. According to the streeties, I think the order we should use the items is Someone attractive. Doll. Thing that cuts. Mais je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas de poupée encore. C'est différent. Je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas de pouce. Si je n'ai pas de pouce. Je n'ai pas que en LOOK. Tiens, est-ce qu'on peut reparler à la gamine typiquement ? Et lui voler sa poupée ? C'est une jolie poupée que tu as là, Piscilla ! Piscilla ! C'est une bonne question ! Oui, il faut lui rendre sa poupée poisson qui est là-haut. Quitté, t'es sûre de ne pas vouloir y aller ? Hey Kitty, pourquoi pas que tu te montes et me donne ce poupée ? C'est vraiment Buzz ? Qu'est-ce qu'il y a pour nous ? Une autre poupée, en exchange pour ça. Vos préoccupations sont une source constante de wonderment et de risques, mais ok, nous sommes quid pro quo. Au moins qu'elle soit un peu utile. Ouais, j'ai une poupée poisson hideuse. Je pense que nous devons avoir une discussion de toi, de vous aider quand je le considère nécessaire. J'ai bien, tu étais bien cette fois, ok ? Shish ! Donc, de l'instant, tu vas vous aider quand je vous le dis ? Prends-moi de. Et c'est peut-être. D'ailleurs, je vais être plus incliné. Je vais le prendre. D'accord, Priscilla, ici c'est ton poupée. Devez-moi avoir la poupée. Hmm. D'accord. Crêpe. Crêpe. Bon ! On a tous les ingrédients. Pour retrouver, du coup, le frangin du chauffeur de taxi, qui peut nous emmener un fishmoth, à condition qu'on libère son cousin de sa fiancée. C'est là. Fou un poupée. Tu veux dire, « blessurement coupée » de la main d'un innocent enfant, non ? Oh, shootin ! Ok, qu'est-ce que tu veux dire ? Asinath. Asinath, c'est ça. Donc, c'était tous ces trucs, hein ? C'est-à-dire, c'est-à-dire. Ok, maintenant, c'est important. Quelle ordre devons-nous les utiliser ? Hum. Les ciseaux en dernier, euh, c'était photo, poupée, ciseaux, c'est ça. Picture. Doll. Scissors. All right, here we go. Jambalaya. Euh, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Asinath. Just lost her head. Over some male model dude. I told you. Ideal and figurative voodoo. Should've seen it coming. Do you think it worked ? I know it worked. Thank you, VG. Enough respect, B. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Did something good, I guess. Plus 25 karmas et je sais plus quoi. So, everything seems to have worked out in the end. Plus 15 dans Dubious Morality. Well, not everything, but, yeah, it's a start. Gonna go change Kitty back now. You do that. Please. See you soon. Not too soon, I hope. Hmm. Not too soon. J'espère qu'on se reverra pas trop bientôt non plus, hein. Juste un peu de temps en temps, ça va. On va peut-être pouvoir reparler au chauffeur de taxi. Heard from Ed lately ? You, you're good. Nah, it was nothing. No, 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 you're good. You're very good. Tant que ça ? I got off the phone with Ed. Azenet left him for a male model. My God. I don't know how you did it, but you did it. Heh heh. Thanks. So, wanna go to Fishmutt ? Want ? No. But I'm a man of my word friend. Yeah. We're off to Stinkville. Hear that Kitty ? Adventure awaits. Elle est géniale qu'il t'ait quand même. Chapitre 2, je ne sais pas sur combien de chapitres d'ailleurs. Je vais essayer de trouver juste le nombre de chapitres qu'il y a dans ce jeu. Hé, mais c'est le détective ou je ne sais pas quoi qui s'est fait enlever au tout début. Ok, il y en a 7. Darkham, Le Temple, Fishmouth, Paris, Transylvanie, le festival Point Nemo. C'est la route d'ici. On va pouvoir peut-être essayer de sortir de lui. Hé, tu es là ! Laisse-moi sortir de là, vous dents ! Allez, qui est là ? Salut ! C'est rien ! Donc, ce n'est pas facile après tout. J'ai commencé à prendre mes surroundings et... BING BANG BOOM ! J'ai vu la salvation et toutes petites choses qui ont apporté un glint. Dans ma pensée, ils étaient déjà formés à quelque chose qui auraient d'attention à ces goons. J'étais à faire des choses énormes, avec des petites choses. Comme un pauvre pays qui utilise des draps pour envoyer un rocette à la lune. Ah ouais, il y a plein de trucs en fait ! J'ai vu son placement, il semble que je suis dans un basement. Hum ! Rhymes ! Je n'ai pas passé ces barres sans des outils de pouvoir. La parresse de la connaissance des étoiles. La parresse de la connaissance des étoiles. Donc... Je ne veux qu'un autre... Je peux utiliser ça. L'instincteur, je peux le récupérer. Extrêmement puissant, hein ? Ça me semble comme un rocette de temps. Les chaussons, je ne peux pas les récupérer. Je ne peux pas mettre des chaussures sans que je suis à la maison dans ma robe. Avec un drink, un record de Maurice Fentacool et un peur de la tête de téléphone. Il y a une cavité ici ? Il y a un récessaire dans les bords de la salle. Je ne porte pas des chaussures. Je ne peux pas regarder mes steps. Ah oui, on est en chaussettes, dis donc. Non, ce n'est qu'un seul. Je peux récupérer la planche. Le chiffon, je peux le récupérer aussi. Ah, le mug. Papier peint étoilé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'objet autour de moi. Peut-être que je peux fabriquer quelque chose. Et donc, je me retrouve avec une canette de soupe vide, un instincteur, une planche, un chiffon immaculé et un mug. On parlait bien de mon instincteur, là. Bon. Est-ce que je ne peux pas essayer de défoncer la porte en métal avec l'instincteur, par exemple ? Ou la planche. Non. Je peux utiliser cette planche pour quelque chose d'autre. Pourquoi ? Dis-moi. Mais pourquoi ? Lui, il ne fait rien, là. Il faut toujours trouver un moyen d'angler le droit. Il ne peut pas le faire de la porte. Le ennemi actuel. La porte métal. Coucou, Céline. Comment ça va ? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On est en train... Enfin, moi, je suis en train de me prendre un peu la tête, là. Euh... Merde. Est-ce que, peut-être, l'instincteur ou la planche, je peux l'utiliser sur la fenêtre ? Je ne veux pas le faire. Je l'ai besoin. Je ne veux pas le faire. Je l'ai besoin. Ça va bien, Céline. Merci beaucoup. Je n'ai pas passé ces barres sans des outils électriques résistants. Ah oui, mais je n'en ai pas, là. J'aime beaucoup le graphisme de ce jeu. Oui, moi aussi. Il est vachement cool, visuellement. Et puis, le scénario est assez cool, aussi. En gros. Alors là, pour le coup, on joue le détective. On vient juste de le retrouver. En fait, le détective a été enlevé après avoir demandé le Necronomicon dans une bibliothèque pour un client. Et voilà. Mais on suit plus, quand même, j'ai l'impression, le bibliothécaire à qui on a demandé le Necronomicon. Et du coup, juste après l'enlèvement de ce mec, le bibliothécaire a trouvé le Necronomicon dans sa bibliothèque. Et voilà. Il l'a rapporté chez lui. Il a lu une formule au hasard. Et du coup, son chat s'est mis à parler. C'est un jeu d'énigme. C'est ça, c'est un point-and-click. Je ne sais pas si tu es familière, du coup, avec les points-and-click, de manière générale. Mais c'est juste du casse-tête, quoi. Oui, oui, j'adore. Ah, parfait. Moi aussi, j'aime bien. Ça dépend lesquelles. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu chauds. Parce que des fois, tu sais, le fameux cliché du « tu utilises la tasse de thé sur la brique d'argile pour créer la clé ». Bon. Professeur Layton est cool. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu du point-and-click. Il y a beaucoup d'aspects dans le point-and-click qu'il n'y a pas dans le professeur Layton, pour le coup. Typiquement, le fait d'avoir un inventaire, de devoir interagir avec l'environnement. Tout ce qu'il y a de point-and-click dans le professeur Layton, ça va être essentiellement la discussion avec les PNJ. Et de temps en temps, examiner le décor. Tandis que là, tu as vraiment des énigmes et tout. Enfin, généralement. Disons que les références... Je ne dirais pas que le professeur Layton, c'est une référence en termes de point-and-click, mais tu as des références comme les Chevaliers de Baphomet, par exemple, ou Runaway, qui sont vraiment des grosses références de point-and-click. J'essaie d'en trouver d'autres. Je sais que les point-and-click, ça se jouait beaucoup sur micro-ordinateur à l'époque. Il y en avait beaucoup. Parce que du coup, avec la souris, c'était beaucoup plus pratique. Trôle que tu joues à ça. J'en cherchais justement un. J'ai demandé à un ami hier de me conseiller. Là, tu joues, c'est énorme. En termes de point-and-click, du coup, tu voulais des conseils. Moi, un conseil que je donne, c'est les Chevaliers de Baphomet. Le 1, en tout cas. Peut-être le 2. Ensuite, le 3 et le 4 sont un petit peu différents. Là, il faut vraiment aimer. Les Chevaliers de Baphomet, tu les trouves sur Steam assez facilement. Moi, c'est celui-ci que je conseillerais. Après, ça dépend du type d'ambiance que tu recherches, surtout. Ça dépend du type d'ambiance que tu recherches. Mais typiquement, tu vas chercher les Chevaliers de Baphomet Director's Cut sur Steam. Tu vas tomber, du coup, sur une version assez shadée avec les doublages et tout. Les Chevaliers de Baphomet, en plus, c'est assez drôle. Ils ont rajouté ensuite, en plus, des passages avec un autre perso qui sont vachement cool. Franchement, voilà. Miam Time, je suis toujours un fufu avec les petits. Bon appétit, Yupsie. Bon appétit à toi et tes nièces. Et puis, on se retrouve après. Après, si tu es en fufu, j'espère que tu as quand même l'occasion un petit peu de profiter du jeu. Après, bon. Fais ce que tu dois faire avec tes nièces. Et puis, de toute façon, si jamais on se retrouve quand tu peux. Voilà. Mais là, du coup, je ne vois pas trop quoi faire. On va essayer d'utiliser les objets entre eux. Je ne pense pas que je peux les combiner directement. Oui, peut-être. Mais pas dans mon pocket. Pas dans mon pocket. Pas dans mon pocket. Je ne pense pas que je peux les combiner directement. Tu es coincé là un peu, ouais. Ça que je reproche un petit peu au jeu, c'est qu'il n'y a pas de système de... D'indice, en fait. Tu vois. Généralement, il y a des systèmes d'indice quand même, au cas où tu es coincé. Dans les point and click. Et là, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas les combiner. Je ne peux pas les combiner directement. Bon. Ça, on peut l'utiliser avec rien. Je ne dois pas les combiner ce truc. Oui. Il y a une connexion, mais pas une directe. Je ne l'ai pas les combiner. Il y a quelque sorte de connexion, mais pas une directe. C'est assez clean comme ça. Bon, du coup, j'ai cinq éléments. Mais aucun qui est lié aux autres. Oh, n'est-ce que c'est bon ? Laissez-le un homme chouless et offre-le-le-slippers. Après, je ne sais pas ce que c'est ça. On a un gros sucré qui brille sur le lit. On ne peut même pas le check, quoi. Après, là, il va bientôt être 20 heures. On va bientôt pouvoir se mettre sur la revue des jeux Switch. Ah, peut-être qu'on peut utiliser, par exemple, le mug pour prendre du goudron. Je ne sais pas quoi faire avec ce goudron. Je vais voir si jamais le goudron, je peux l'utiliser avec quelque chose. C'est une belle règle pristine. On est en quelque sorte connecté. Peut-être pas directement. Je ne peux pas les utiliser directement. Un peu connecté, mais comment ? Ça ne va pas aider un peu. Je ne veux pas le sortir. Je l'ai besoin. Pour quelque chose, il y a des morceaux de goudron partout. Il y a des morceaux de goudron. Si j'ai besoin de plus de goudron, il y a beaucoup de goudron. Il y a des morceaux de goudron. Descarded food, fish bones, a flotation device, random trash. N'invite de l'utilité. Ah il y a une odeur de poisson dehors Ça m'aide Bon vous savez quoi Il est 20h On va pouvoir aller sur la revue de jeu Switch Tout de suite On sauvegarde Et voilà Alors pour l'instant Je vais quand même terminer ce jeu Avant d'en faire une review Avant d'en faire une review Mais disons que Je suis J'aime bien Les graphismes J'aime bien Comment ça s'appelle Le 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 scénario Tout ça Un peu l'ambiance Avec en plus le chat qui parle Bon là on n'a pas de chat qui parle Mais bon Voilà Après pour ce qui est du gameplay Voilà il y a énormément de choix à faire Du coup on s'y perd un petit peu Il faut vraiment savoir précisément quoi faire En soi c'est pas un mal C'est le jeu qui est fait comme ça aussi Puisque bon bah Ça peut être tout simplement un choix de développeur Que de laisser Vraiment beaucoup de choix à faire Pour forcer le joueur Finalement A Comment dire A réfléchir Pas à Essayer tous les choix possibles Jusqu'à tomber sur le bon Mais vraiment à réfléchir Et à trouver la bonne solution Mais du coup à ce moment là Bon tu mets un système d'indices quoi Pour éviter que les gens soient coincés Parce que sinon ça peut devenir Frustrant assez vite Typiquement dans Il n'y a pas autant de choix que ça Dans un Dans un Comment ça s'appelle Chevalier de Baphomet Bon jeu Je compare beaucoup Chevalier de Baphomet Parce que c'est un des Déjà je l'ai fait Et c'est un des point and click Que j'ai fait Que j'ai le plus apprécié Parce que là Bon bah du coup Quand tu restes coincé Sur une Une même Une même scène Sans trop savoir quoi faire Ça devient Parfois un petit peu Frustrant On va pas se Se mentir Tu m'as tenté Pour les chevaliers Si tu veux Je t'explique un petit peu De quoi il est question En fait ça se passe à Paris Je dirais dans La fin des années 90 Bah à peu près Quand le jeu est sorti Finalement il est sorti Début des années 90 Pour la première fois Mais le jeu est franchement Encore d'actualité Aujourd'hui Enfin voilà C'est dans un style Un petit peu cartoon Donc bon ça Je trouve que ça a bien vieilli Tu me tentes Dans trop de jeux Bah franchement Dans tous les jeux Dans lesquels J'aurais pu de tenter Franchement Les Chevalier de Baphomet Je pense que ça a été Mon préféré Vu que C'est un jeu Que j'ai beaucoup affectionné Je l'avais sur DS Mais du coup Il n'y avait pas Les doublages avec Et en gros Il est question Le jeu de base Celle qui est sorti La première fois Tu En gros T'es un Georges Stobart Un Un Attends Je vais arrêter L'enregistrement Un 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 Un